Hello, hello ! Ça résonne ? La première fois officiellement que je vous dis bonjour ici, je suis désolée du coup ça résonne de ouf tout simplement puisque c'est vide et bien j'ai envie de vous dire bienvenue chez moi. Ça c'est à moi. Ce mur m'appartient. Celui-ci aussi. Ce plafouille m'appartient. Ce sol est à moi. Bon si on veut être plus exact une partie de l'appartement m'appartient. L'autre partie appartient pour l'instant à la banque. Je vais aujourd'hui vous faire le round tour de mon appartement vide avant les travaux comme ça en plus vous aurez des plans avant, après, quand les travaux seront faits. Je suis désolée, je parle du nez. Je m'y sens déjà bien alors que les travaux n'ont même pas encore été faits, alors qu'il n'y a pas mes meubles, alors qu'il n'y a pas de couleur encore. Pourtant cet appartement ne me ressemble pas encore à 100% mais je l'aime déjà. On est parti. Bon nous voilà dans l'entrée de l'appartement. Quand on arrive dans ce couloir, nous avons en fait devant nous trois portes, c'est à dire les trois autres pièces de l'appartement. Bon alors déjà voici l'entrée. Rien que l'entrée, je trouve que c'est une pièce à part entière parce que honnêtement elle est grande. Je crois qu'elle fait quasiment 5 mètres carrés. Donc ça sera vraiment une pièce qu'il va falloir que j'utilise et comme je vous disais, on a les trois portes. On a ici la salle d'eau et WC, donc salle de bain WC. Ici la chambre, donc il y a une chambre à part et ici la pièce de vie. Quand on avance un petit peu, on a pour commencer, et ça c'est trop bien, un grand placard à l'entrée qui est déjà intégré avec miroir. Donc ça c'est cool, j'avais jamais vu que la lumière était aussi bonne. Ça va faire les meilleurs OOTD possibles. Placard qui en plus a été refait à l'intérieur, repeint, puisqu'il y avait eu une fuite d'eau ici. On a donc une étagère super pratique pour ranger tout le bazar et une grande penderie qui fait tout le placard. Et donc double porte avec miroir. Donc ça c'est vraiment génial. On a juste à côté un petit rangement. Pareil, ça c'est trop bien parce que du coup ça va être caché. On a tout ce qui est compteur, électricité. Ici on a l'interphone hyper pratique. Pareil, moi ça me rassure. Il y a une caméra qui fonctionne, c'est une vraie. J'avais regardé. Donc ça, top, top, top. Pareil, moi je veux voir qui est sonne. Je veux voir la tête de la personne. Je ne vais pas me faire avoir. On continue. Alors on va aller à cette porte là. On a la salle de bain. Voici la salle de bain. Donc elle est pareil, toute prête, équipée. En vrai, je pourrais déménager et tout est nickel. Mais il y a des choses que j'ai envie de changer. Donc on a les toilettes dans la salle de bain. Moi c'est le seul point négatif parce que j'aurais souhaité des toilettes séparées au niveau hygiène. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. La douche qui est quand même grande et qui est quand même jolie. Elle est originale. Moi j'aime bien la couleur. Donc ça c'est cool. On a un petit coin ici qui servira, ça se voit, pour la machine à laver. Donc pareil, j'ai des idées en fait pour optimiser ce coin qui n'est pas juste la machine et on perd tout le reste. Un sèche-serviette. Ça c'est top. Parce que ça, c'est vraiment génial. Ce qui est génial aussi, dans l'appartement globalement, moi c'est incroyable. Alors pour moi c'est important même si j'imagine que ça se change. Donc la douche, pareil pour la boule, la salle de bain et puis les pieds là-bas, il y a beaucoup de pression. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc ça c'est génial. Donc c'est super pratique. On arrive à la partie meubles de rangement, vasque, miroir. Vous verrez en fait, je vais souvent dire ça parce que c'est assez global dans l'appartement. Mais c'était un appartement qui avait été acheté pour être loué et non pas pour y habiter. Et en général, les propriétaires, ce qu'ils font dans ces cas-là, et ça s'entend complètement, c'est qu'ils mettent des meubles. Déjà je trouve qu'ils sont quand même aménagés à l'appart. Mais ils mettent des meubles assez bas de gamme en fait. Ils ne vont pas mettre des milliers de descents. Ça va être dingue pour la cuisine. Moi, ce n'est pas une critique. Je trouve ça logique. Mais du coup, moi, c'est pour y habiter. Donc ce n'est pas ce que je souhaite. Et l'appartement va avoir 10 ans. Donc il y a des choses qui ont vieilli et qui se sont un peu abîmées avec le temps comme ce n'est pas de la grande qualité. Et là, on a le meuble de rangement qui est très très simple en soi. Mais peut-être que vous vous rendez compte. Je crois que même à la caméra, on s'en rend compte. C'est tout petit. Le meuble vasque fait 60 cm. Et moi, j'aimerais bien que ça fasse minimum 80 cm. Pour ne pas que ça soit collé à la douche, il ne faut pas. Mais que ce soit quand même plus grand, qu'il y ait plus de rangement. Après, 44 m², c'est bien. Mais ce n'est pas géant. Moi, je me dis en fait, tout ce qui peut être optimisé, il faut l'optimiser. Pour l'instant, je vais être toute seule dedans. Mais un jour, mon chéri aménagera avec moi. C'est tout pour la salle de bain. Elle est géniale. Donc là, on est de nouveau dans le couloir. Pour rappel, on a fait la salle de bain. On arrive à la deuxième pièce qui n'est nulle autre que la chambre. Alors, ce que j'adore au plafond, on a une espèce de petite poutre qui ressort. Je ne sais pas si en peinture, je vais essayer de faire quelque chose pour la faire ressortir. Je ne sais pas, je trouve ça trop mignon. Donc, c'est une chambre qui fait plus de 12 m². Donc, on est quand même sur une grande chambre. Et ça, c'est top. On a une grande fenêtre. Mais surtout une fenêtre. Et oui, une fenêtre qui donne sur le balcon terrasse qu'on ira voir tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment chouette. On a un placard de rangement intégré. Et ça, c'est génial. Des étagères. On en a quand même pas mal. Le placard fait toute la hauteur du plafond. Donc ça, c'est top. Je pourrais même mettre des trucs en haut, genre valise, des choses comme ça. Donc, on a quand même beaucoup de place à deux. On va pouvoir ranger toutes nos affaires. On a un tiroir. De ce côté-ci, on en a une penderie. Et ça, c'est trop cool avec grand espace ici. Peut-être que je rajouterai quand même des planches à voir. Parce que là, c'est quand même un super grand espace où il n'y a pas d'étagère. Ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà. Mais c'est tout. Je trouve ça excellent. Donc voilà pour la chambre. Je l'adore. Nous sommes de retour dans le couloir. On a fait la salle de bain WC. La chambre. Dernière pièce. La pièce de vie. Ah, regardez ça. C'est clairement ma pièce préférée. Une grande pièce de vie. Je crois que juste le salon fait quasiment 17 mètres carrés. Et la cuisine, presque 5 mètres carrés. Un des gros points forts quand même, c'est cette géante baie vitrée. Je vais me mettre dessus de n'importe quoi. Évitez de se mettre dessus. Ça va être compliqué. Je vais me mettre devant. Vous allez vous rendre compte de la taille, je pense. Bon, du coup, vous vous en rendez compte, c'est une belle vitrée qui est énorme, qui fait quasiment tout le mur. Et du coup, ça ramène une lumière de dingue dans l'appartement. Dites-vous qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. En plus, là, on est le midi. Donc du coup, le soleil qui se cache derrière le nuage est de l'autre côté de l'appartement. Puisque l'appart est exposé sud-ouest. C'est une excellente exposition. Donc, grande pièce à vie. J'ai même pas parlé des sols, mais du coup, c'est du stratifié dans tout l'appartement, sauf la salle de bain et la cuisine, où c'est du carrelage comme ça. Mais je trouve ça très chouette parce que le carrelage est une couleur un peu taupe. Taupe beige, enfin des tons que j'adore, qui se fondent très bien du coup avec le parquet. C'est pas choquant. Je trouve ça génial. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Vraiment, je ne changerai aucun sol. Je suis fan. C'est très blanc, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir des petits changements là-dessus. Une baie, alors c'est hyper rigolo, ça je ne connaissais pas. Donc, on a une porte en fait qui s'ouvre comme ça. Mais l'autre baie, l'autre porte, ne s'ouvre pas. Voilà, ça ne s'ouvre pas, c'est un plan fixe. Avant de passer à la cuisine, on va aller sur le balcon. C'est un cadre de vie génial. Dites-vous, on est sur Rennes, on n'a pas l'impression d'être sur Rennes. On est à côté de la 4 voix, pareil, on n'a pas l'impression. En fait, on n'entend pas la 4 voix. Si jamais j'ai un changement, il pourra sortir parce qu'on est au rez-de-chaussée et qu'il y a de la nature autour et qu'on est loin des grandes routes. D'ailleurs, petit garde-corps comme ça, elle est quand même super grande parce qu'elle fait toute la longueur de l'appartement. Du coup, elle fait 10 mètres carrés. Donc ça, c'est super. Donc, on arrive sur la chambre. Vous le reconnaissez peut-être. Et là, pareil, j'ai déjà acheté des choses pour aménager le balcon pour qu'il soit hyper coucouling, hyper sympa. Vous voyez, j'aimerais faire un canapé en palette pour mettre dans le coin. J'aimerais, pourquoi pas, avoir une petite jardinière pour me faire mon petit potager. Et puis pareil, hyper pratique. Il y a une prise extérieure. C'est génial. Voilà. Bon, je rentre dans l'appartement et on termine. À quelle heure ? Moi, j'ai oublié que j'ai un travail. On termine par la cuisine. Alors, la fameuse cuisine que je veux refaire. Donc, on a une toute petite cloison qui sépare de la pièce à vivre qui ne sert à rien. Bref, je crois que je vous spoil un peu. C'est pas un mur par terre. J'ai toujours rêvé de faire ça. Du coup, je me prends pour une grande bricolette alors que pas du tout, d'accord ? Après, c'est génial que l'appartement m'ait été livré avec une cuisine qui est totalement fonctionnelle, je le redis. J'ai juste des goûts de luxe, là, à vouloir tout refaire. Bref. Mais voilà, mais sinon, cette cuisine est très bien. Mais... Mais pas... Pourquoi je me justifie ? Je fais ce que je veux, c'est ma moulard, hein ? Donc, j'ai trop hâte de commencer les travaux. J'ai hâte de vous emmener dans cette aventure de travaux. Je vais vous faire plein de plans, là, avant, après, des plans fixes pour que ce soit stylé, un peu comme dans Déco, vous voyez. Mais voilà, je suis trop contente de vous emmener avec moi. Si vous avez des idées de décoration, d'optimisation, n'hésitez franchement pas à me le faire savoir. Ça peut toujours me donner des bonnes idées, donc ça, c'est cool. N'hésitez vraiment pas. Et voilà, je suis trop contente ! Wouh ! Vous allez faire chier les voisins, on va peut-être éviter, quand même. Bon, après, on est le midi, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada